Musique 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 Ces gens aujourd'hui, ils ont cherché à expliquer aux autres, écoutez, j'ai vécu ma vie, j'ai vécu ma vie plutôt. Et que cette vie que j'ai vécue, c'était une vie de bonheur, vous le savez bien, mais je trouve que je ne serai plus avec vous, je trouve que je vais pouvoir partir parce que mon temps est à l'eau. Je ne voudrais pas ici vous rappeler des gens, même ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, mais lorsqu'ils arrivent au moment final de leur vie, ils ne s'accrochent plus du Seigneur, ils ne voudraient peut-être aussi amener le genre qu'on parle de lesquels Dieu est très important. Même si eux, durant toute leur vie, ne se sont jamais approchés de Dieu. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, vous êtes des bien-aimés parce que vous avez connu Dieu avant que ce temps-là arrive, parce que vous vous êtes approché de Lui, parce que vous avez chanté la soie de la présence de Dieu dans votre cœur avant que le moment le plus difficile puisse arriver auprès de Lui. Parce que vous ne connaîtrez pas un moment difficile, je vous assure. Dieu est avec vous, Dieu vous accompagne et Dieu sera toujours avec vous jusqu'à l'éternité. Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons la parole que nous venons de lire aujourd'hui, c'est une parole qui n'est pas difficile à comprendre. C'est une parole peut-être que nous avons déjà lue, que nous pouvons aussi comprendre par rapport au sommet de cette parole. Chers bien-aimés, lorsqu'on nous parle de l'encontre qu'il y a eu entre Nathanaï et Jésus-Christ, Jésus est au début de son ministère public, Jésus voudrait s'entourer de Jean pour continuer à travailler dans l'œuvre de Dieu. Et tout au début, Jésus, il rencontre André et Jean qui étaient des frères. Chers bien-aimés, même là, c'est André qui va aller chercher son frère Jean pour lui dire, écoute, j'ai rencontré le Messie, si tu viens avec moi, ça sera quelque chose de bon, parce que c'est le Messie qui nous a atteint. Ils sont deux, ils ont suivi Jésus-Christ. Et Jésus a commencé sa mission dans la Galilée. La Galilée, si vous regardez sur la carte géographique israélienne, elle est au nord. Alors que Jésus vient du sud, de Nazareth. Mais lui ne prend pas le disciple du sud. Il monte tout au nord et là, il commence avec le ministère et il prend André et Jean. Dans les parcours, il se rencontre aussi avec Jacques. Chers bien-aimés, dans le même temps, il y a aussi Simon-Pierre. Ce sont quatre disciples qui entourent Jésus-Christ dans le premier moment. Ils avancent pour pouvoir écouter le Seigneur d'abord, comprendre ce qu'il veut leur dire, mais aussi, dans le futur, devenir aussi des serviteurs. Parce que la conscience est que lorsque vous suivez quelqu'un, celui que vous attendiez, vous savez finalement que celui-ci, c'est lui qui nous apporte la paix dans notre royaume d'Utrayel. Alors, nous devons être avec lui parce que lui, il est le roi et nous, nous aurons une portion du pouvoir avec lui. Lesquels, ils ne savaient pas, mais ils ont accompagné le Seigneur. Chers professeurs, ces deux couples de frères sont ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Je parle d'André, de Jean, de Jacques et de Simon-Pierre. Tous, ils sont derrière Jésus-Christ. Ils sont appelés à écouter la parole de Dieu. Ils sont bien approvisionnés parce qu'ils sont autour de celui qui a justement le secret du royaume de Dieu. Qui amène ce secret-là au plus près de Jean qui ne pouvait pas venir auprès de Dieu parce qu'il y avait un mire. Un mire de péché qui était érigé entre Dieu et les hommes. Et que ce mire était croulé à travers le sacrifice du Seigneur. Lui qui vient et lui qui est aux milliers de Dieu, lui qui commence à donner déjà la bonne nouvelle. Et il est le premier royaume du Dieu. Et dans les parcours, il rencontre aussi Philippe. Ils étaient tous du même village, si on peut dire ça comme ça. Et Philippe, lorsqu'il commence à suivre le Seigneur, il se souvient directement de son ami. C'est comme nous, chacun d'entre nous a un ami. Un ami bon, un ami que l'on connaît bien, un ami de bon comportement, de bonne moralité. Et Philippe se dit, écoute, je connais Nathaniel qui est mon ami, mais qui est un homme pieux. Qui est un homme qui lit toujours la Bible. Il n'est pas tout simplement croyant, mais il est aussi un homme pieux. Un homme pareil. Un homme qui lisait la Bible tout le temps. Et alors, Philippe est allé parler à Nathaniel. Si je peux regarder ici, je crois que je peux trouver le verset. Philippe rencontra Nathaniel, lui dit, Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé. Il parle de Jésus-Christ. Il vient rencontrer Nathaniel, il lui parle de Jésus-Christ. Jésus n'est pas là avec lui. Il y a une question qui vient de Nathaniel. Et il lui dit, nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Jodef. Et Nathaniel lui dit, Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que là, il est garde le sud, il est garde de Nazareth, il est garde la famille où naît le Seigneur. Nathaniel ne croit pas que de Nazareth peut venir quelque chose de bon, quelqu'un de puissant. Parce qu'ici, on parle de Jésus-Christ. Mais la réponse de Philippe n'amène pas à la discussion avec Nathaniel. Philippe lui dit, Viens et vois. C'est une réponse très courte. Il ne voudrait pas s'engager dans une discussion énorme avec Nathaniel. Il ne voudrait pas aussi lui expliquer tout ce que déjà le Seigneur lui a dit par rapport à la parole de Dieu, parce qu'il en connaissait quand même quelque chose. Il faisait déjà deux jours qu'ils étaient ensemble avec le Seigneur. Mais alors, il lui dit, Viens et vois cela de toi-même. Et Nathaniel suivit Philippe. Et lorsque le Seigneur dit Nathaniel, et Jésus voyant venir lui Nathaniel, dit de lui, Voici vraiment un Israélite dans dans lequel il n'y a point de fraude. Nous aimerions tous, nous aussi, être pour avoir cette considération de Dieu. Nous aimerions en tant qu'enfants de Dieu, de ce que nous faisons dans la maison du Seigneur, que Dieu nous dit, Voici un enfant dans lequel il n'y a point de fraude. Moi, je aimerais qu'on dise ça de moi. Toi aussi, je voudrais qu'on dise ça de toi. On est fiers lorsqu'on dit que nous, dans nous, il n'y a pas de fraude. Et c'était ça, Nathaniel. Jésus n'a pas menti. C'était justement le comportement, la façon de se comporter de Nathaniel. Il n'y avait point de fraude dans Nathaniel. Et Nathaniel lui réplique par la question « D'où me connais-tu ? » Pour savoir que moi, je ne fais pas de fraude. Dans moi, tu n'as pas trouvé de fraude. Mais « D'où me connais-tu ? » Et Jésus lui a répondu, il lui dit, Nathaniel, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous les fichiers. Donc, je te connais, avant que Philippe vienne te prendre là où tu étais, sous les fichiers. Moi, je te connais, je t'avais vu. Cher bien-aimé, cher frère de sœur, nous avons besoin qu'on dise de nous que nous n'avons pas de fraude, que nous sommes ceux qui suivent la parole de Dieu, ceux qui font quelque chose dans la transparence, dans la sincerité, et dans la moralité en tant qu'enfant de Dieu. Mais est-ce que cela suffit ? Ça ne suffit pas. Pourquoi ? Le Seigneur, lui, ne dit pas que Nathaniel est parfait. Parce que pour entrer dans le royaume des dieux, on cherchait des gens qui seront parfaits et vains du royaume des dieux. Mais comment est-ce que les gens deviendront parfaits ? Parce qu'ici, sur cette terre, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des pécheurs. Mais lui, le Seigneur, lorsque le températ la trompette, tous ceux qui sont roués de l'esprit des dieux auront la possibilité, la capacité de devenir des prémices. Et à ce moment, il n'y aura jamais des péchés sur nous pour pouvoir rater dans le royaume des dieux. Je ne sais pas si je me fais contraire. Il y a les anges qui les tentissent et les propètes parce que c'est la venue du roi, le Seigneur, le Messie est là pour son retour, prendre le prémice. Dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 22, il pendra ceux qui ont les sauts des dieux sur leur front et ceux-là seront transformés pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Et dans la transformation, nous ne serons pas de pécheurs, chers bien-aimés. La Bible dit nous serons transformés. D'abord, ce sont les morts qui ressusciteront et les morts ne sont pas dans les péchés parce que les morts n'ont pas besoin de péché et les morts se préparent pour la résurrection et nous les vivants, la Bible dit, nous les vivants, nous serons transformés. C'est quoi la transformation? C'est justement laisser ce corps qui est un corps de pécheur pour pouvoir avoir le corps céleste et rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit à Nathaniel qu'il n'est pas parfait dans la compréhension de la parole. Je le vois comme ça. Il dit voici l'homme israélite dans lequel il n'y a point de fraude. En quelque sorte, il n'y a point de péché. il n'y a point de des choses qui peuvent déranger sa foi. Mais il ne dit jamais que voici un israélite dans lequel il n'y a point dans lequel on ne trouve pas excusez-moi, je dis quelque chose que je ne devrais pas dire. Il n'y a point de péché. Non, il est pécheur. il est pécheur. Mais il n'a pas de fraude. C'est quelqu'un qui est correct. C'est quelqu'un qui fait des choses comme ça. Et alors, le péché, lui, il est très bien toujours, même à des bonnes personnes. C'est pourquoi la Côte d'Empartia nous dit nous avons besoin de l'amour du Seigneur et de nos oeuvres pour pouvoir concourir au royaume des dieux qui nous attend. Si l'amour n'est pas accompagné avec les oeuvres, cette foi est morte, vous le savez, la Bible est écrite comme ça. Et si les oeuvres ne sont pas accompagnées par l'amour, ça veut dire que ces oeuvres sont faites, mais ça ne contient pas l'amour sur ces oeuvres-là. Donc, ce sont des oeuvres qui sont inutiles. Mais Dieu voit de ceux qui font quelque chose. Dieu connaît les cœurs de ceux qui sont disposés à aider les autres. Mais ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits à rentrer dans le royaume des dieux. Ils seront parfaits. Ils seront prêts à rentrer dans le royaume des dieux lorsqu'ils viennent vers le Seigneur lorsqu'ils reçoivent la peine, lorsque Philippe de leur moment leur est tout pour leur dire « Je vis ». C'est lui qui est écrit dans la loi des Moïdes dont les prophètes ont parlé, qui est Jésus de Nazareth, le fils de Jodin, qui est le roi d'Israël. Chers bien-aimés, chers prédéseurs, vous avez compris que nous devons faire des bonnes choses, des bonnes œuvres, mais ça ne suffit pas. Nous devons avoir l'amour, nous devons mettre la dose de l'amour sur les œuvres que nous nous faisons, mais nous devons aussi accepter la peine du Seigneur, lui rencontrer parce que lui nous connaît bien et il nous donne sa parole. Mais chacun de nous est venu vers le Seigneur de diverses manières, de façons très différentes. Il y en a qui sont venus vers eux-mêmes. Nous ne pouvons pas l'exemple de la Sainte Christiane qui n'est d'ailleurs pas le Primo Jésus. Il est venu de lui-même, personne n'a prêché, personne. Il nous a écouté peut-être en train de prêcher la Bonne Nouvelle et du coup elle a dit je vais y aller et l'exemple. Mais il y en a qui sont venus parce qu'ils ont été appelés par les amis qui connaissaient la parole de Dieu, qui allaient à l'église, qui viennent nous prêter écouter. Moi j'ai raconté quand même de ce invité de Dieu qui prêche la Bonne Nouvelle, qui prépare les âmes pour le Royaume des Désir est-ce que tu peux venir avec moi? Peut-être qu'il y a des questions aussi. De quoi parlons-t-on? Est-ce qu'ils sont vraiment des bons serviteurs de Dieu? Est-ce que ce qu'ils font c'est vraiment pour le Royaume des Désir ou ils sont en tête? Parce que nous savons, il y a des églises aujourd'hui ici qui, lorsque vous regardez les serviteurs, ils vous disent mais nous sommes là, c'est mon église. Ça c'est mon église. Et lorsqu'ils parlent de l'église, parce que l'église c'est l'ensemble de tout le monde, quand ils parlent de son église, ça veut dire que toutes les pandémies, tous les chrétiens, ce sont ses sujets. Chers pères et sœurs, imaginez-vous Jésus-Christ arrive, tu dis, Jésus regarde, je te présente mon église. Chers bien-aimés, ça ne fonctionne pas dans l'œil de Dieu. L'église n'est pas notre, l'église est du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'est sacrifié pour nous. C'est lui qui a donné son sacrifice pour qu'aujourd'hui nous nous puissions parler de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, que nous puissions nous préparer, préparer nos cœurs pour que le jour du Seigneur, nous puissions avoir de la grâce de pouvoir accéder dans le royaume qui nous attend. mais il y en a aussi qui sont venus dans la maison du Seigneur parce que leurs parents ont été des chrétiens, parce que leurs parents allaient à l'église. Ils ont grandi dans cette éducation de la chrétienté. Ils ont été éduqués d'aller à l'église, c'est comme on nous éduque aussi de faire ceci, de faire cela, d'aller à l'école, d'avoir la bonne moralité, d'être respectueux envers les adultes, envers les aînés, de pouvoir respecter tout le monde, d'être tolérant et toute forme d'éducation qu'on nous donne, mais il y a des parents qui déjà préquentent l'église et qui amènent aussi les enfants à l'église. Ce sont là les diverses manières que nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui avons rencontré, nous avons accepté sa parole et nous sommes en train de continuer à vivre ce moment béni avec lui ensemble parce que lui, il nous tient par la main, il continue toujours à être notre guide et c'est lui qui nous donne l'opportunité de comprendre le voyant de Dieu que nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais sachez, sachez bien que Dieu connaît nos besoins et quand on parle de nos besoins, même des besoins les plus primaires que ce soit, il le sait, il connaît et il le pourvoit pour chacun d'entre nous. Il pourvoit ses besoins. Parfois, nous avons des besoins peut-être exagérés. Nous passons à avoir des choses qui ne conviennent pas pour nous, qui ne conviennent pas pour la vie que nous menons. Mais dans ces besoins-là, nous arrivons nous aussi à nous exprimer à travers la prière, à nous exprimer à travers notre consentement vis-à-vis à notre Dieu et nous lui exposons notre souci du cœur pour que Dieu puisse intervenir. Lorsque nos besoins concordent à ce que Dieu veut pourvoir pour nous, il nous les donne sans embâche, sans difficulté. Mais lorsque nos besoins sont un peu exagérés, sont un peu demandés d'avoir tout le monde entier avec nous, Dieu choisit ce qui est bon pour nous. Chers prêtres et soeurs, chers bien-aimés, il connaît bien nos besoins, il est pouvoir, mais il connaît aussi nos limites. Il connaît nos limites. Il sait lorsque nous marchons dans ce chemin de la foi, nous rencontrons aussi les limites qui ne fais pas de la foi dans notre vie. Nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et nous avons connu. Permettez-moi que je prenne ça combien de temps que le prêtre était ici au service d'hiver avec son épouse pendant que son appartement a brûlé. et lorsque tu es confronté à une telle situation, toi qui es un enfant de Dieu, lorsque tu retournes à la maison, lorsque tu vois ton appartement a brûlé, tout ce que tu avais a été consumé, comment tu fais ? Tu ne viens pas d'un bar, tu ne viens pas d'une fête, tu viens de l'église où tu as été célébré le Seigneur. Chers frères et sœurs, ce sont là les limites que nous ne pouvons pas dépasser. Parfois, nous sommes croisonnés dans notre raisonnement. Nous nous disons mais pourquoi ça Dieu ? Pourquoi moi ? Pourquoi en ce moment alors que moi je viens de ton église ? Comment cela est possible Dieu ? Pourquoi tu ne pouvais pas m'aider ? Pourquoi tu ne pouvais pas éviter que cela puisse arriver pendant que je suis à l'église Dieu ? Il connaît tout cela. Et il vient en aide à chacun d'entre nous. Et il vient aussi avec sa parole pour dire je connais tout ce qui se passe, je connais ce qui s'est passé, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je vais t'accompagner dans ton souci mais je vais aussi chercher à ce que cela puisse être décanté comme situation. Dieu connaît nos limites, Dieu y sait que lorsque nous arrivons à une situation qui nous dépasse, il doit intervenir vite, il vient intervenir vite, il ne faut pas utiliser de faire des devoirs, il intervient parce qu'il est 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 parce qu'il nous aime beaucoup, parce qu'il veut que nous puissions vivre aussi des moments ailes sur cette terre. Il connaît notre cœur. ce que nous pensons dans notre cœur, c'est ce que nous agissons dans notre comportement. jamais nous pouvons présenter un comportement si cela ne vient pas du cœur. mais cela dépend de quel comportement est-ce que nous agissons. De quoi est-ce que nous faisons ? Le cœur nous a dicté quelque chose de bon ou de mauvais ? Que nous devons choisir parfois et nous mettre en évidence en se disant ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça je ne peux pas le faire, ça je peux le faire parce que je suis un enfant de Dieu. Je reviens le même et quand on vient auprès du Seigneur, on apprend à vivre la vie d'un enfant de Dieu complet. Et la vie d'un enfant de Dieu complet, c'est celui d'être entouré par la bénédiction de Dieu, d'avoir sa parole comme nourriture qui alimente notre cœur et notre âme, mais aussi de venir auprès de Dieu et lui dire à chaque fois Dieu Tout-Puissant, je suis ton enfant et je t'ai choisi. Je voudrais rester, je voudrais y rester tout le temps avec toi. Dieu connaît aussi ton frère, il connaît ta soeur dans la communauté, il veut que tu puisses aussi les assister tel qu'avait fait Philippe avec son ami Nathanael, lui n'avait pas dit écoutez, Nathanael, lui, il lit déjà la Bible, il sait déjà de quelque chose sur la parole de Dieu, lui, sûrement, le Seigneur va lui chercher tout seul et moi, j'ai continué ma vie avec le Seigneur. Il a abandonné le Seigneur, il est allé chercher Philippe, Nathanael plutôt, il a amené auprès du Seigneur pour pouvoir aussi bénéficier de ce que le Seigneur a apporté pour l'humanité, pour son peuple. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta Seigneur, il sait de ce qu'il souffre, il sait de ce qu'ils sont en train de traverser au moment, mais il veut aussi que toi, tu puisses intervenir dans ton intercession par rapport à ton père et à ta Seigneur. qu'est-ce que nous disons nous sommes égoïstes tous les jours disant Dieu aide-moi, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela et nous ne pensons jamais à notre frère, à notre soeur. Soyons de ceux qui pensent aussi pour les autres et commençons par la communauté. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, Jésus nous connaît, Dieu nous connaît, il nous connaît par notre nom. Il nous a connus avant que nous puissions devenir des hommes sur cette terre. Il nous a choisis ses enfants parce qu'il a voulu comme ça, afin que nous puissions être le témoignage de sa parole sur cette terre. Il nous a choisis pour que nous puissions nous être les sujets de sa gloire aussi. En ce jour, ce dimanche, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, je voudrais que chacun d'entre nous puisse amener cette parole avec lui, disant que le Seigneur me connaît. Il connaît mon cœur. Il connaît mes pensées, il connaît tout ce que moi j'ai fait. Tous les biens que je suis en train de faire, il les connaît parce qu'il avait connu cela avec Nathanaïen. Il lui a dit voici un Israélique dans lequel il n'y a à peu près des fraudes. S'il a connu Nathanaël qui était sous les filliers parce que Nathanaël a posé la question d'où me connaît-tu ? Et le Seigneur lui a répliqué quand tu étais assis sur les filliers. Et la Bible nous renseigne que sous les filliers c'était juste un endroit pour pouvoir étudier la Torah, la Bible. pour ceux qui n'allaient pas dans l'enseignement rabbinique ou ceux qui allaient apprendre la Torah avec les rabbins dans le dans les centres d'enseignement. Ils apprenaient la Torah sous les filliers. C'était un symbole que Nathanaël était assis sur les filliers et il a compris tout de suite qu'il m'a dit en train de lire la Torah. Chers bien-aimés il nous connaît il connaît chacun d'entre nous de ce que nous faisons de ce que nous faisons même la toute petite pensée qui est sous notre cœur le Seigneur connaît. Tous les soucis que nous avons le Seigneur connaît. Toute la joie que nous pouvons transporter le Seigneur connaît. Tout l'amour que nous déposons sur son œuvre le Seigneur connaît. Tout ce que nous emmenons comme joie aux autres toutes les sessions que nous faisons pour les autres le Seigneur connaît tout ça. Et en son jour viendra il donnera chacun d'entre nous par rapport à ce qu'il a prêt par rapport à ce qu'il a réalisé parce qu'il connaît et rien ne sera obligé. Amen. Amen. Chers frères, je vais donner quelques minutes à notre débat que la communauté a fait chanter. non, non, on s'est désestré. mon âme est au l'aimant personne pour toute la vie amour s'offre entièrement je m'amène en l'air à toi Jésus mon rédacteur en plus du temps l'amour s'y prie elle-même mon coeur s'écrit aussi j'ai bien aimé l'amour s'écrit 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 mais l'amour y par rapport à nos comportements, nos caractères, nos façons de vivre, ils acceptent et ils nous donnent la possibilité d'être réellement des enfants de vie. Des fois nous sommes très étonnés de voir que quelqu'un qui était dans une vie de débauche, une vie pas très saine qui vient du jour au lendemain, un serviteur du Dieu, un fervent croyant, et le monde, tout le monde s'étonne pour dire mais comment cela peut arriver, ce genre de personnes, le point de vue humain, la personne ne mérite pas, or Dieu connaît, c'est lui qui est, le Seigneur est allé chercher cette personne, l'a appelée, telle qu'elle est. Si le prêtre a bien dit que Dieu connaît nos cœurs, nous connaît tous, il nous connaît en détail. Et sur ce, il prévoit à toutes nos préoccupations, à tous nos besoins. Et nous avons souvent l'habitude dans nos prières de présenter à, de demander à Dieu, de nous donner la grâce, de bénir toutes nos activités, tous nos besoins, et surtout, nous avons l'habitude d'insister sur nos besoins charnels. Donc, le besoin charnel, Dieu le connaît, Dieu le connaît, mais il sait que nous n'avons pas, en principe, besoin de le demander, parce qu'il a déjà planifié que nous devons manquer de rien. Parce que s'il est fait pour les oiseaux, un oiseau qui n'a pas d'âme, un oiseau qui ne brille pas, mais l'oiseau ne manque jamais à manger, protéger. Et moi, j'ai eu un des amis, qui me parlait par rapport aux fois qu'il y a eu dernièrement, il s'est donné qu'à sa fenêtre, à sa fenêtre, il y avait des champs d'oiseaux. Les oiseaux étaient dehors, à l'extérieur, ils faisaient moins de quatre, moins de cinq degrés. Il me demandait, mais je me demandais comment les oiseaux résistent, résistent à ce foin. Et pour dire que Dieu connaît tout ça, Dieu rend beaucoup de choses possibles. Et c'est pour cela que je nous exhorte que dans nos prières, nous devons toujours mettre priorité sur la demande du Saint-Esprit ou qui nous accompagne, qui nous donne la force et qui nous donne la détermination d'observer la parole du Dieu, que ce soit la demande principale. Parce que c'est des saints que Dieu s'intéresse. Nous pouvons avoir une longue prière, une prière de 10 minutes, 15 minutes. Nous pouvons demander tant de choses. Mais dans tous ces carnivores-là, Dieu ira chercher l'élément principal, c'est, en fait, la demande de la préparation de l'âme. Parce que c'est à travers ça que nous pouvons bénéficier du salut, du salut éternel. Et tous les restes, tous les autres besoins charmiens, tous les autres besoins terrestres, et nous le pourvoir par après. Donc, c'est pour dire que, même dans nos agissements, même par rapport à toutes les œuvres que nous pourrons faire, les œuvres de charité, ainsi de suite, et, comme le prêtre l'a dit, d'être accompagnés de l'amour, toujours avec l'arrière-pensée, que Dieu nous bénisse, nous prépare pour être réellement les enfants du Dieu, afin d'être conviés à la table des noces. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est que j'avais comme petite contribution ce matin, et j'ai dit ceci au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci. Chers frères et sœurs, nous avons prévu un service court, parce que nous avons des communiqués, nous avons aussi des transmissions musicales et nous avons regardé à 10h08, c'était ça, parce qu'on en lit ici, les diacres croient que c'était 10h08, 11h08. Alors, nous passons justement dans l'appel du Seigneur pour la Sainte Seine. Nous savons aussi qu'il y a aussi un appel du cœur que le Seigneur a fait pour que nous puissions nous associer à sa table. Et lorsqu'il était avec ses disciples, nous sommes en train de nous approcher à la période de Pâques, c'est une période que le Seigneur, lui, entouré de ses disciples, avait fait des choses extraordinaires. Il mangeait avec eux, mais aussi il leur montrait de quoi ils devraient continuer à faire comme des serviteurs. Nous sommes appelés nous aussi à la table du Seigneur afin que nous puissions nous alimenter, avoir la grâce du Seigneur à travers la Sainte Seine, mais aussi nous préparer comme des serviteurs. Des serviteurs qui ont réussi justement l'aliment spirituel qui est la Sainte Seine, mais des serviteurs qui doivent participer dans l'œuvre. Dans chaque domaine de l'activité du Seigneur où nous nous pouvons trouver, nous pouvons nous trouver, nous sommes toujours les bienvenus et nous sommes appelés à les faire parce que cela est une contribution de notre part pour l'œuvre de Dieu, mais pour cela, le Seigneur, il ne nous laisse pas prévu. Il nous donne son corps et son sang afin que nous puissions être infirmis, afin que nous puissions avoir de la force pour travailler et travailler encore comme nous l'avons entendu aujourd'hui, aller chercher les disciples que le Seigneur a besoin, aller leur vivre, venez, moi j'ai rencontré le Seigneur. Même ici, il y en a beaucoup avec des résistances qui disent rien de bon n'est pas sorti de Nazareth parce que là, au Sud, il n'y a rien. Il y en a qui peuvent me dire aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'à l'Église, vous avez des solutions de ce que les gens vivent, de ce que les gens et pour nous leur disons venez tout simplement, venez voir, viens voir, viens à l'Église et voir. Et nous savons que le Seigneur lui prend soin de chacun d'entre nous individuellement parce que chacun d'entre nous a une situation différente à l'autre. nous ne sommes pas égaux déjà dans la manière de penser, dans la manière de vivre, même dans le taille, nous ne sommes pas égaux. C'est pourquoi le Seigneur, lui, il intervient individuellement à chacun d'entre nous, il donne ce que nous avons besoin individuellement aussi, même si collectivement, nous sommes des enfants de vie qui forment une communion pour le royaume de Dieu. Mais il garde chacun d'entre nous individuellement. Il nous bénit, il nous protège, il nous promet quelque chose de très important qui est le royaume des dieux. Mais à cela, nous sommes appelés aussi à prendre la Sainte Seine qui est les corps et les sangs de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous allons chanter les cantiques 247, le premier tour. Sainte Seine Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci pour cela. Nous sommes dignes maintenant de nous approcher de la table du Seigneur. Que tu vas nous donner le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour notre résurrection. Donne-nous notre Dieu puissant l'interprétation de cette parole que nous avons eue aujourd'hui. Mais aussi accompagne-nous pas dans le chemin de notre foi. Exoce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. Et je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ valable en toute éternité. Car le Seigneur prie du pain et du vin en une grâce à Dieu. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle arrière, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de péché. Mangez et vivez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Le corps et le sang de Jésus-Christ, je consacre le pain et que vous vivez ce pain et que vous vivez ce pain. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous chantons le premier stoff du Quarticle 139, le tout premier. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501